Henri Regnaud Henri Regnaud, la muse pleure, avec un long regard ami, ce jeune homme illustre avant l'heure, dans la sombre gloire endormie. Au mort de forfaits coutumières, charmant de sa jeunesse en fleurs, il se jouait dans la lumière, criant la vie et la couleur. Prenant alors ses énergies, ses voluptés et ses tourments, il s'enivrait de ses magies et de ses éblouissements. À travers les étoffes rares, il voyait, d'un œil enchanté, sous l'or et les joyaux barbares, vivre l'immortelle beauté. Déjà même, ivresse infinie, il sentait, rêveur ébloui, l'aile de son escient génie, palpité au-dedans de lui. Ah ! qui consolera le Père, en son tourment sinistre et noir, tombé du fait où l'on espère, dans le gouffre du désespoir ? Qui, le sacrifice lui-même, de cet enfant insucieux, qui, pour notre rachat suprême, a donné son sang précieux ? Sa mémoire vaillante et pure a vaincu l'oubli meurtrier, à jamais dans sa chevelure verdira le divin laurier. Et l'envie aux dents de couleur, qui respecte notre sommeil, ne mutilera pas son œuvre, où se joue un rayon vermeil. Hélas ! la danseuse lassée, qu'il peigne folle et sans remords, c'est la destinée insensée, assise parmi des trésors, qui, paresseuse et l'œil candide, sans rien vouloir ni rien sentir, joue avec le couteau splendide, qui doit y moller un martyr. C'est la donnée à l'A. Hélas ! Parfaits Ap Nigé C'est la donnée, c'est la donnée, c'est la donnée. ...